bonjour alors aujourd'hui donc je continue michel tremblay donc là il va parler du de sa lecture de blanche neige et les sept nains des frères grimm donc voilà et n'hésitez pas si vous souhaitez vous abonner pour être au courant de mes différentes lectures je crois bien avoir consulté toutes les versions de blanche neige et les sept nains avant d'atteindre l'âge de dix ans on oublie trop souvent que l'original celle des frères grimm est beaucoup plus terrifiante pour un enfant que disons celle du film de walt disney où tout est joli et en rondeur innocente on me dira que sa méchante sorcière elle aide à faire peur comme si elle ne se prenait pas au sérieux tandis que celle des frères grimm est vraiment laide est vraiment méchante en américain bon enfant l'oncle walt a misé sur le folklore germanique à outrance en faisant des nains une bande de joyeux de riz qui youdlent à gorge déployée en s'accompagnant à l'accordéon ou à l'orgue à vedal quand le soir venu ils rentrent de leur mine de diamants déjà taillés pour finir la journée dans leur joli chalet suisse à toi cathédrale presque toutes les autres versions sont moins inoffensives plus ménaçantes avec quand on y pense bien une connotation sexuelle très pernicieuse une femme cet homme et les parties qui se donnent dans cette maison là et que dire de la méchante sorcière revenons-y dont on se débarrasse d'une façon plutôt commode dans le film en la projetant du haut d'une montagne mais qui chez les frères grimm est condamné à danser jusqu'à ce que mort s'en suive dans des souliers de métal chauffé à blanc un esprit de sept ou huit ans le moindrement imaginatif en reste marqué pour longtemps croyez moi mais ce n'est pas pour ces raisons que je dévorais toutes les versions que je pouvais trouver de ce conte c'était à cause de la fin qui me vexait littéralement les livres avaient beau différer sur certains aspects du déroulement de l'histoire la fin restait désespérément la même à peine les nains s'étaient-ils habitués à la présence de blanche neige dans leur maison pourtant conçue pour de petites personnes à l'importance que la princesse prenait dans leur vie elle devenait rapidement une servante à leur service malgré son éducation privilégiée évidemment les nourrissait les torchait s'occupait de leur loisir le soir venu mais la misogynie des contes de fées n'est pas le propos de ce texte que la méchante sorcière se présentait avec sa maudite pomme et blanche neige assommé le grand insignifiant de prince charmant arrivé pour l'embrasser à peu près sur la bouche comme on embrasse une matante qui qui a de la barbe éveil de la princesse pas moison devant ah oui juste un petit truc c'est vrai qu'au québec on dit une matante ou un mon oncle on dit pas une tante et un oncle enfin une matante ça a vraiment le sens de la vieille tante quoi un mon oncle aussi un moment qui va si on dit à mon oncle souvent ça peut vouloir dire qu'il va être un peu grossier un peu comme les voilà un genre un vieux un vieil oncle quoi voilà petite et un insignifiant de prince charmant c'est un grand insignifiant ça veut dire que voilà c'est un je trouve ça pour moi ça me ferait penser un peu à un niais quoi un nigo un grand bêta voilà pour moi c'est c'est ça que ça veut dire un insignifiant de prince charmant donc voilà éveil de la princesse pas moison devant le dame oiseau ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants fin de l'histoire et les pauvres nains eux quand je sortais une autre version de blanche neige de la salle pour enfants de la bibliothèque municipale la bibliothécaire que j'avais fini par adorer parce qu'elle me laissait sortir plus de livres que le nombre auquel j'avais droit fronçait les sourcils encore ça t'es pas tanné de toujours lire la même histoire j'ai pas lu j'ai pas lu cette version là coup donc rêves tu que le prince arrive pas puis que blanche neige sèche dans son cercueil de verre comme une vieille pomme pourrie je n'allais tout de même pas lui avouer que je rêvais plutôt que la rescapée et le grand insignifiant emmène les nains avec eux en voyage de noces alors je me taisais mais chaque version du conte illustré ou non longue ou courte en petit format ou en grand album finissait de la même façon et je restais songeur et je restais songeur déçu enroulé comme un chat dans ma cabane de coussins notre sofa du salon une vieille affaire qui avait été en velours coupé et rouge 20 dans les jours meilleurs mais qui avait fini par ressembler à une gigantesque à un gigantesque animal battu couché sur le côté était mon refuge pour la lecture j'avais pris l'habitude de me construire avec trois coussins deux pour les murs un pour le toit un abri dans lequel je me sentais en sécurité même quand je lisais ces histoires terrifiantes que j'avais déjà commencé à aimer et qui entraient mes nuits jusqu'à la fin de mon adolescence j'appelais ça ma caverne magique j'y passais des heures à rêvasser à lire ou à écouter les radioromans grande sœur jeunesse dorée ou francine louvain quand par chance j'attrapais la grippe au beau milieu de l'hiver pour en revenir aux nains toutes les versions du conte les laissait donc sur le pas de leur porte tête basse et chapeau à la main pendant que les héros disparaissaient dans le soleil couchant sans même se retourner pour leur faire un dernier bobaï quelle toupée cette blanche neige quelle ingratitude ils l'avaient tout de même accueilli dans leur maison alors que le chasseur à la solde de la méchante reine courait après elle pour lui arracher le coeur d'accord elle avait payé son gîte et son manger en les torchant mais il lui avait sauvé la vie et il l'aimait je ne comprenais pas que le bec mouillé d'un prince charmant qu'elle n'avait jamais vu de sa sainte vie sauf dans le film où il venait au début chanter une chanson plate sous son balcon pendant qu'elle se tortillait comme une idiote suffisent à blanche neige pour qu'elle laisse tout tomber sans regret et sans remords j'essayais d'imaginer la soirée plate des sept nains après le départ de leur amour et je connaissais mes premières petites crises d'angoisse quelle horreur ils n'allaient quand même pas youdeler et danser comme des perdus sans blanche neige pour les accompagner et les encourager quand ils commençaient à oublir après tout ils avaient pioché dans les diamants toute la journée ça devait être ça une peine d'amour être obligé de tout faire comme avant alors que le monde vient de s'écrouler autour de soi je me recroquevillais dans ma caverne magique je serrais le livre contre moi et j'inventais des fins à blanche neige et les sept nains les cours arrière des guérins des jodouins et des beaux soleils n'étaient séparés que par des clôtures de bois faciles à franchir ce qui nous faisait un vaste terrain de jeu accidenté mais agréable dominé par l'arbre des jodouins un des plus hauts de la rue qui servait de but quand on jouait à la cachette ou à branche branche à travers la ruelle de la rue fabre entre montroyal et guilford nous y avons tout fait des parades à thèmes parfois religieux jeu sacré parce qu'on faisait trop souvent jouer saint joseph des pièces de théâtre avorté que nous ne jouions jamais parce que la chicane finissait toujours par poignée avant le jour de la représentation des cabanes érigées avec n'importe quoi qui tenait debout n'importe comment des grands jeux qui se terminaient invariablement dans les larmes parce que les filles battaient les gars et que les gars étaient braillards des concours de grandes pistes entre garçons jeu des plus subtils et surtout des plus odorants de vrais mauvais coups comme de faire boire du pipi dans une bouteille verte à quelqu'un de préférence une fille en lui faisant croire que c'était du seven up très peu souvent puni parce que presque jamais dénoncé nous étions 14 3 guérins gisèle micheline pierrette 4 jodoin jean paul jean pierre marcel serge quatre beaux soleils nicole roger claude et une fille dont j'oublie de rouleaux ginette et louise et moi un nœud d'enfant bruyant qui passait leur été en ville parce que leurs parents n'avaient pas les moyens de faire autrement et qui hurlait du matin au soir beau temps mauvais temps déguisé ou non canicule ou pas une amitié indéfectible nous unissait et je garderai les mêmes amis quand nous déménagerions sur la rue quartier dans les années 50 incapable de me former une nouvelle gang dans un quartier que je ne connaissais pas et qui me semblait menaçant les soirs de canicule épuisé d'avoir quand même joué comme des effrénés alors que nos mères nous conseillait de lire en buvant de la limonade nous nous réunissions autour des balançoires des beaux soleils pour chanter les plus beaux fleurons du recueil de la bonne chanson de l'abbé gadebois nos voix fausses pour la plupart surtout la mienne montait dans la nuit humide de montréal pour hurler les aventures du petit cordonnier ou décrire la dramatique traversée du bateau de il était un petit navire jusqu'à ce que madame beau soleil sorte de la maison pour nous dire de la fermée parce qu'il était assez tard et que les voisins ce qui était faux menaçait d'appeler la police nous brisions un regret à la coquille qui nous avait enfermé toute la journée j'allais reconduire les soeurs rouleaux qui habitaient à côté de chez nous et je rentrais me réfugier dans ma caverne magique pour lire un peu avant de m'endormir c'était des étés absolument délicieux dont j'ai gardé le goût précis et l'odeur intacte un été plus vieux j'avais peut-être 11 ans où il était absolument impossible de jouer dans la ruelle plus d'une heure ou deux d'affilée sans que des trompes d'eau nous tombent dessus vu l'idée de rester de tester mes nouvelles fins de blanche neige sur mes amis et leur offrit par un après-midi particulièrement mouillé de leur raconter une belle histoire le projet ne fut pas accepté d'emblée certains détestant rester immobiles pendant qu'on leur racontait une histoire d'autres doutant franchement de mon salon de mon talent de compteur madame beau soleil qui m'avait entendu par la fenêtre grande ouverte de sa cuisine sorti en trompe de sa maison oh tu viendras pas compter des histoires pas propres dans ma cour michel tremblay je veux pas compter d'histoires pas propres tu viens de dire que tu veux compter des histoires ben oui mais c'est des histoires des histoires comme on en lit dans les livres je sais pas comme des contes de fées des affaires d'eux mêmes c'est sûr ben oui c'est pas des histoires cochonnes là qui vont mettre des idées dans tête de mes enfants ben non j'en sais même pas des histoires cochonnes je suis pas sûr de ça moi vous ne croyez pas regarde moi ben dans les yeux puis répète moi ça pour voir ce que je fis en espérant qu'elle ne voit rien en tout cas j'entends tout de mon châssis de cuisine tu sais puis si j'entends dire un seul mot pas correct tu retournes directement chez vous puis tu remets plus jamais les pieds ici as tu compris ben oui fâchez vous pas madame beau soleil puis vous pouvez écouter tant que vous voulez ça me dérange pas j'étais plutôt flatté en fait de faire mon numéro devant une adulte mais nous étions tous les 14 un peu estomaqué d'apprendre qu'elle nous espionnait à coeur de jour en cuisinant ou en faisant son lavage les niaiseries qu'elle devait se taper en une journée la pauvre femme mes débuts de conteur ne furent pas triomphant loin de là je m'y pris plutôt mal et failli ne même pas pouvoir commencer du tout vous connaissez l'histoire de blanche neige et les sept nains un concert de protestation des sifflets des moqueries pas ça pas cette affaire plat plat c'est ça ta belle histoire on la connaît par coeur tout le monde est capable de compter ça t'es ben bébé on joue tu à cachette même s'il pleut j'étais concerné je n'avais pas encore commencé qu'on ne me comprenait déjà pas écoutez moi je veux pas vous compter planche neige là ben c'est ça que tu nous dis non je vous demandais juste si vous connaissiez cette histoire là ben sûr qu'on la connaît on n'est pas des ignorants c'est la première histoire que ma mère m'a conté je pense quand j'étais petite puis c'est plate pour mourir c'est ennuyant ces bébés je levais la main pour les faire taire puis la fin vous a jamais dérangé la fin quelle fin ben la fin de l'histoire bon ils finissent toutes pareilles les histoires voyons donc tu sais pas 13 petites voix moqueuses 13 petits visages grimaçant 13 petits dards dans mon coeur trop sensible ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants d'autres rire nicole beau soleil se pencha vers nous après avoir jeté un coup d'oeil par la fenêtre de la cuisine baissa la voix ma mère a dit que c'est loin d'être le bonheur parfait quand on a beaucoup d'enfants marcel jodoin soupira la mienne a dit même que blanche neige j'aurais jamais dû se marier micheline guérin faisait l'amour ma grand mère elle elle veut même pas que je lis cette histoire là elle dit qu'une femme avec sept hommes dans la maison c'est pas convenable tu viens de dire que c'était bébé pourtant moi je trouve ça bébé c'est ma grand mère qui trouve pas ça convenable aïe on joue tu la cachette premier arrivé sera dedans serge jodoin l'un des plus jeunes du groupe part en courant grimpe la clôture saute dans la cour des jodoin va toucher l'érable on entend sa petite voix à travers la pluie c'est moi je suis arrivé au but le premier personne ne le suit il revient viteux vous êtes assez plate vous autres les grands vous voulez jamais jouer à rien j'essaie de faire revenir la paix mais les plus jeunes ont commencé à se tirailler les plus vieux n'arrivent pas à les séparer et je vois venir le moment où je devrais abandonner toute velléité de raconter ma suite personnelle à blanche neige et les sept nains mais ginette rouleau comme toujours réussit à rétablir l'ordre dans la cour mouillée les jeunes sont séparés les plus vieux rassis sur les chaises de la galerie les filles ont replacé leur robe les garçons remonté leurs culottes on va y donner une chance laissez les parler un peu puis si c'est trop plat on fera des charades je ne m'en trouvais pas très valorisé être remplacé par des charades franchement je commençais lentement pour ne pas trop les mêler il faut dire que ce que j'allais leur raconter était pas mal compliqué et que j'avais peur de me perdre moi même dans ma propre histoire écoutez vous souvenez que blanche neige puis le prince charmant sont partis tout de suite après que blanche neige se soit réveillé dans son cercueil ben oui il était quand même pas pour rester là c'était bien trop c'était bien que trop petit des petits lits puis des petites assiettes puis des petits couteaux puis des petites fourchettes puis des petites toilettes ok ok donc ça veut dire que les sept nains restaient tous seuls ben il était tout seul avant que blanche neige arrive non il est tu bon lui ma tâche ne serait pas facile je pris une grande respiration sauté à pieds joints dans le vif du sujet mais ce qu'il oublie de dire dans la vue puis dans les livres c'est que le prince charmant avait oublié le jonc de mariage qui était tombé dans le fond du cercueil pendant qu'il était après embrasser blanche neige alors un jonc de mariage c'est une alliance hein sans jonc il pouvait pas se marier il faut donc un jonc pour se marier sinon ça compte pas gynette rouleau était aussi notre grande spécialiste de l'étiquette c'est pas tout les têtes commençaient à se pencher vers moi mon coeur battit un peu plus vite imaginez vous donc qu'en plus ce prince charmant avait oublié de dire aux sept nains il oublie quoi de dire aux sept nains dio quoi quoi de quel pays est-elle prince puis qu'est ce que ça fait d'un camp ils ont trouvé le jonc en faisant ménage dans le cercueil wesh ça sentait une mort serge arrête de faire ton comique puis écoute michel ou ben donc rentre chez vous donc quand ils ont trouvé le jonc il savait pas où aller le livrer gynette fronça les sourcils et je sentis que j'étais dans le trouble ben c'est un prince il y avait juste à en acheter un neuf les autres à qui est serre il fallait que je pense vite ben c'était un jonc qui se passait de père en fils depuis des générations dans cette famille de rois là puis il pouvait pas se marier s'il y avait pas le père du prince venait de mourir il y avait donné le jonc juste avant en y disant de partir à la recherche de la femme idéale puis le prince était tombé sur blanche neige pas de protestation soulagement serge jodoin se planta le doigt dans le nez et se mit à fouiller méticuleusement probablement à la recherche des quelques trésors qu'il triturait ensuite pendant de longues minutes la bouche ouverte les yeux ronds que c'est qu'ils ont fait les tinans pour leur trouver le prince d'abord ben ils sont séparés puis ils sont allés visiter sept pays chacun de leur côté hein pas vrai ben voyons donc ben oui puis c'est c'est cette aventure là que je veux vous conté hein pas vrai ben voyons donc j'avais l'attention des 13 enfants madame beausoleil avait passé la tête dans sa fenêtre sourcils froncés une épingle droite dans la bouche je pouvais commencer mais Ginette rouleau leva le doigt j'arrivais donc jamais à entamer ma maudite histoire excusez moi encore une fois mais qui c'est qui a gardé le jonc comment ça qui c'est qui a gardé le jonc ben oui il y était sept il fallait ben qu'il laisse le jonc quelque part au cas où il y en a un qui trouverait blanche neige puis son mari il pouvait quand même pas se téléphoner coudonc qui c'est qui raconte cette histoire là j'ai même pas encore commencé puis tu me poses des questions si tu me coudes toujours comme ça on ira pas loin si tu prends comme ça je m'en vais chez nous ben non reste mais écoute un peu laisse moi le temps de commencer il fallait que j'invente encore rapidement quelque chose cette fois au sujet du maudit anneau de mariage que j'avais effectivement oublié je commençais à lui répondre avant même de savoir comment je finirais ma phrase puis si tu veux savoir là ben j'y avais pensé aux gens pensons vite pensons vite le jonc là le jonc là ben ils l'ont accroché après une dent de lapin qui ont enfermé le lapin dans la maison avec des tonnes de carottes puis ils ont dit de les attendre puis de jamais recracher le jonc parce que ça y avait l'air d'avoir une dent en or puis que ça y faisait bien ok là ouf je n'être reste à bouche b elle avait voulu me tester j'avais brillamment passé mon examen j'avais maintenant sa confiance je pouvais plonger sans inquiétude mon histoire captiva tellement mon éditoire que pendant les semaines qui suivirent 15 minutes par jour furent consacrées beau temps mauvais temps aux aventures de sept nains à travers sept pays sur sept continents ginette championne en géographie contesta bien un peu le nombre de continents mais je lui répondis que le monde des contes de fées en comprenait que nous ne connaissons pas et ce qui à mon grand soulagement sembla la satisfaire je n'en inventais pas tout loin de là je m'inspirais de ce que je lisais de tous les films que j'avais vu dans ma vie des radioromans que nous écoutions à la maison je me souviens en particulier d'une série qui s'intitulait soucoupe volante s 52 et qui me fut d'une grande utilité quand l'un des nains fut enlevé par des extraterrestres des contes de fées que mes cousines m'avaient raconté de ceux qui lisaient ma tante lucille à la radio que lisait tante lucille à la radio le samedi matin des comics de la presse de ceux que j'achetais chez monsieur guimont sur la rue guilford je puisais mes effets comiques dans zezette et mes effets dramatiques dans charles perrault ou hans christian anderson je mélangeais tout ça n'importe comment je passais d'une main à l'autre quand je manquais d'inspiration je faisais intervenir la bonne fille de pinocchio la marâtre d'aurore l'enfant martyr la baleine de moby dick le chat beauté et yvan l'intrépide peter pan et mickey mouse hitler et rintintin j'utilisais ce que j'avais retenu des descriptions de jules verne que je venais de découvrir je m'y mets je prenais des voix je pleurais quand quelqu'un était sur le point de mourir et je sautais d'excitation quand deux ennemis se réconciliaient enfin après dix mille ans de chicane compliqué et de guerre semblante un balai devenait une épée puis une baguette magique puis redevenait le balai d'une sorcière celle par exemple qui perdait une dent chaque fois qu'elle disait jeffrette au lieu de j'ai froid et qui se vantait d'en avoir perdu plus de dix mille pour ensuite se transformer en gigantesque bonbons qu'un des nains empoisonnait pour endormir un quelconque géant je décrochais des serviettes étendues sur la corde à linge pour m'en faire des robes des sous vêtements pour m'en faire des chapeaux débat pour m'en faire des oreilles je devenais tour à tour balerine chevalier dragon ours polaire ou vers de terre en essayant de trouver une personnalité et une voix pour chacun des personnages que j'inventais quand je ne réunissais pas je changeais de nain et continuait une histoire abandonnée depuis quelques jours dans l'espoir que personne ne se rendrait compte que tout ça était ficelé avec une bien grosse corde mais Ginette rouleau était toujours là pour me ramener dans le droit chemin je voulais la tuer quand elle me posait une de ces maudites questions mais je me faisais toujours un devoir de lui répondre d'une façon satisfaisante je crois même qu'elle fut ma première critique j'essayais d'imiter des les seriales américaines qui m'excitaient tant le samedi après midi à la salle paroissiale et de laisser chaque jour un de mes héros en danger de mort ou sur le point de découvrir un indice important sur les allées et venues de blanche neige et de son insignifiant de marie c'était difficile mais j'étais tellement content quand j'y arrivais mes soirées étaient consacrées à ce que j'allais raconter le lendemain je dormais souvent mal je mourrais de trac avant ma performance de la journée mais j'étais un enfant heureux sans trop m'en apercevoir je découvrais comment utiliser mon imagination comment construire une histoire comment surtout me faire aimer des autres en devenant indispensable j'apprenais déjà à devenir un loisir je n'ai aucun souvenir de la fin de mon histoire je ne suis même pas sûr de l'avoir jamais terminé défaitiste comme je l'ai toujours été j'étais bien capable de décider que les sept nains après sept ans de voyage à travers sept pays sur sept continents avaient été capables de retracer leur idole qu'il revenait qu'il revenait chez eux bredouille et qu'il trouvait à la place de leur si jolie maison une gigantesque montagne de crottes de lapins curieusement il ne m'est jamais venu à l'idée pendant cet été là d'écrire ce que je racontais je ne ressentais encore aucun besoin de m'installer à la table pour me confier à la page blanche cela viendrait plus tard quand je commencerai à avoir des problèmes personnels à raconter je suppose plutôt que des aventures glanées ici et là et pimenté seulement pimenté par mon imagination l'été passa à toute vitesse les trompes d'eau nous laissait indifférents et je crois bien que tous les quinze en s'identifiant à l'un des sept nains madame beau soleil y compris nous étions à la recherche de blanche neige et de son insipide conjoint ça fait un bout de temps que tu as pas pris un livre sur blanche neige et les sept nains t'as fini par te tanner non j'ai jamais trouvé la fin que je voulais ça fait que je m'en suis inventé cette et voilà donc là la prochaine fois ce sera un poulet ce sera une histoire de joe hatcher qui s'appelle un poulet pour noël que je ne connais pas voilà la bonne journée à bientôt